et salut à tous et à toutes c'est tout sous l'époque on se retrouve aujourd'hui pour un pokéachat alors c'est un pokéachat qui aura vraiment peu de choses mais bon j'achète peu de choses en ce moment faute de temps j'ai envie de vous dire c'est même pas que j'ai pas d'autres choses j'ai une grosse liste de cartes à acheter mais j'ai même pas le temps de faire mes recherches en ce moment c'est compliqué mais en fait Aubéret a repris le travail enfin a retrouvé le travail et du coup j'ai mon travail à gérer la maison la plupart du temps parce que je travaille de chez moi donc voilà et je dois amener mon fils à l'école aller le rechercher m'en occuper quand il rentre parce qu'il est très autonome mais il a besoin de présence donc voilà quand il rentre je peux plus travailler je ne peux plus rien faire donc je m'occupe beaucoup de lui après la maison tout ça machin le sport en plus le etc etc donc j'ai j'ai plus beaucoup de temps pour faire mes recherches donc le pokéachat il a dû se faire attendre il n'y a pas grand chose mais je tenais quand même à vous le faire puis j'avais besoin de le faire pour ranger pour pouvoir ranger les cartes donc on va vous je vais vous montrer par contre il y a des choses très 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 intéressantes et peu de choses mais des choses très intéressantes la première chose que je vais vous montrer c'est ça je l'ai pas acheté le guide pokémon go donc fait par nutiteuf moi je vous présente pas nutiteuf je suppose que vous connaissez c'est un guide que je suis nutiteuf c'est le seul youtubeur gaming que je suis je suis abonné à d'autres personnes mais que je suis vraiment je pense que c'est le seul que je regarde vraiment les vidéos je regarde pas toutes les vidéos évidemment mais notamment les let's play je les regarde voilà je sais que le let's play pokémon soleil et lune quand j'aurai fini moi le jeu parce que je préfère finir mon jeu de mon côté ou en tout cas quand je serai plus avancé que nutiteuf je regarde reste mon let's play à lui ce que je trouve je trouve que c'est le meilleur c'est le plus voilà j'ai participé comme ça par voilà ça coûte rien il fallait juste retweet retweet et bizarrement j'ai gagné enfin bizarrement j'étais étonné j'ai gagné donc petit guide donc j'ai pas tout lu je vais pas mentir de son vrai nom julien dachaud tiens j'apprends quelque chose je savais qu'il s'appelait julien mais dachaud ce youtubeur est l'un des meilleurs spécialistes de l'univers pokémon en france j'ai pas tout lu j'avoue 7 euros 95 oh ça va c'est correct j'ai pas tout lu je vous avoue parce que bon pokémon go moi j'ai pas joué longtemps j'ai joué un petit peu mais bon ça m'a vite saoulé mais bon voilà si t'es cass bravo à toi nti mais évidemment je vais le garder ça fera un petit souvenir de tout ça j'étais content de le gagner quand même voilà j'ai lu un petit peu en tout cas c'est très très bien fait franchement sincèrement si vous jouez à pokémon go je vous conseille ce guide parce que déjà il est très beau regardez il est très beau les pages sont un peu comment on appelle ça glacé je pense c'est en vrai c'est un petit peu glacé ouais je pense ça se dit glacé beaucoup d'images beaucoup de couleurs c'est il est très 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 joli c'est très bien écrit c'est très simple il n'y a pas de voilà c'est soit que c'était écrit par un youtubeur et pas par un écrivain voilà c'est très simple il n'y a pas pas de complications qu'on prend du premier coup voilà il y a plein d'autres petites astuces dedans je le conseille c'est très fortement pour ceux qui jouent encore à pokémon go et julien merci bah merci de m'avoir fait gagner ce petit guide qui m'a fait bien fait plaisir voilà donc je le montre encore qu'achat parce que je ne savais pas où le montrer tout simplement donc ensuite il y a ça alors ça je voulais vous montrer pour avoir votre avis je me suis fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'ai aimé longtemps pendant ma jeunesse je me suis acheté un display digimon voilà donc ça je n'en ai jamais parlé mais digimon c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse presque autant que pokémon je jouais beaucoup à digimon sur la playstation 1 c'était je regardais tous les dessins animés enfin bon maintenant ça me plaît moins mais en fait le display était à 20 euros il y en a souvent sur ebay c'est le prix apparemment à 20 euros et je me suis laissé tenter mais il y a le problème j'ai un petit doute voilà c'est en anglais mais ça me posait pas de problème que ça soit en anglais j'ai un petit doute bon je vous l'ouvre dedans il y a un espèce de poster voilà lui a woman batamon je me rappelle pas de tout le monde mais les deux là je me rappelle très bien lui batamon il est une très très nulle mais quand il évolue c'était un je sais plus comment il s'appelait c'était une espèce d'ange il était très fort bref un petit poster et en fait je voulais vous montrer ça parce que j'ai l'impression que c'est des faux booster j'en sais rien est ce que vous avez déjà acheté ça est ce que vous connaissez ce que vous pouvez me dire dans les commentaires mais par contre pour le coup ça m'intéresse vraiment si vous êtes sûr par contre sinon si vous n'êtes pas sûr me dites pas est-ce que c'était vrai booster parce que les couleurs sont très moches les couleurs sont très moches par rapport à la boîte vous voyez par rapport à ça vous voyez c'est pas la même couleur est-ce que c'est des faux booster ou est-ce que c'est normal ou pas donc je l'ai ouvert un bah là il est ouvert les cartes sont là pour voir et les cartes me paraissent plutôt vraies j'ai l'impression que c'est des vraies cartes alors je vous les montre voilà je sais pas dites moi dans les commentaires j'ai l'impression que c'est des vraies cartes mais les boosters font faux un peu donc c'est lui qui évolue batamon il évolue en ça voilà plein de petites cartes donc il y a des cartes il y a une carte brillante je crois par paquet ça doit être celle-ci non j'ai pas ah non c'est celle-ci voilà ça ça je sais pas ce que c'est une liste ou une checklist ah oui c'est la liste de toutes les cartes je suppose ouais ça paraît vraiment vrai mais je sais pas les boosters font faux et la brillante voilà qui est plutôt sympa donc c'est en anglais donc ça doit exister en français mais ça doit être extrêmement rare je pense donc voilà dites moi si c'est vraiment des vrais boosters ou pas j'ai l'impression que c'est des faux boosters mais c'est pour ça que j'ai pas ouvert plus j'attends de voir si c'est du vrai si c'est du faux je revendrais ça en brocante de mon côté quand j'en fais j'en fais une par an donc voilà je vendrais ça pas cher du tout il y a même pas combien de paquets par 24 paquets je revendrais ça à 1€ de paquet ça ferait plaisir à des gosses hein parce que si c'est des faux je collectionne pas le faux mais en tout cas voilà petite display digiman également si ça vous intéresse de me dire que ce soit faux ou vrai bon je peux en échanger quelques-uns je vais pas tout ouvrir je pense c'était vraiment pour le petit kiff voilà ensuite les petites cartes que j'ai pu acheter par-ci par-là alors la première le shiming full art de ciel bon déjà je vais enlever la pochette parce que franchement autant ne pas mettre de pochette du l'état voilà donc la carte est proche du neuf voilà un shiming full art je l'ai payé 30€ ça peut pas être cher mais le shiming ex et le shiming ex full art ils ont une cote monstre en ce moment parce qu'elles sont jouées tout simplement d'ailleurs je vais lui mettre une pochette une vraie hop donc 30€ je trouve ça correct donc je l'ai prise hop ouais donc si vous avez des shiming de ciel rugissant euh si vous voulez les vendre ou les échanger les échangez pas ou les vendez pas comme une ex normale elles sont vraiment, elles cote vraiment beaucoup ensuite j'ai récupéré un primo groudon ex shiny full art ouais les noms sont de plus en plus longs je pouvais plus vous dire comment je l'ai eu je me souviens plus du tout hop ensuite un méga galley king ex full art pareil je ne sais plus du tout comment je l'ai eu je sais que c'est un achat sur ebay après combien je sais plus euh ça je peux vous le dire parce que c'est beaucoup plus récent j'ai acheté un petit trio de cartes voilà les cartes une personne n'a mis pas même d'une petite carte pas très chère du bloc ex en vente donc j'en ai pris 3 j'ai pris le ectoplasma ex de rouge ou vers feuilles donc les 3 j'en ai eu pour 35€ voilà donc euh je sais plus quel prix et quelle carte mais euh 35€ euh le fenard de légendes oubliées je crois voilà et euh la pourquoi j'ai pris slow enfin les 3 cartes c'est surtout pour la dernière celle-ci qui est assez dure à trouver qui cote assez chère voilà celle-ci c'était la plus chère je sais plus combien elle était mais elle était dans les 20€ euh le noctali ex de force cachée déjà elle est magnifique hein toujours avec la lune enfin je pense que c'est la lune d'encombrer dans le fond ouais c'est pas sûr en fait enfin il est toujours représenté comme ça de toute façon avec euh la lune dans le fond assez sombre et c'est vraiment une superbe carte je vais la mettre là tac tac et tac et la dernière carte que j'ai pris à l'unité et là je suis hyper content franchement c'est une très très bonne affaire j'ai récupéré le tortank holographique du set de base en édition 1 évidemment 100% neuve voilà la carte n'a rien du tout bon l'erreur que vous voyez c'est le top loader hein ça a été envoyé comme ça mais sinon la carte Julian Bay elle n'a rien du tout elle est 100% neuve carte qui cote dans les 150€ je pense actuellement peut-être plus même euh et je l'ai payé 5... non 60€ ouais 60€ en achat immédiat sur ebay elle devait être à 70, 80 je sais plus j'ai fait une offre directe à 60 personne n'a accepté voilà donc à ce cas là c'est c'est pas cadeau hein mais c'est vraiment une très bonne affaire j'étais vraiment content de la récupérer tac un petit tortank hop et ensuite dernière chose c'est un échange que j'ai fait avec Mathias donc l'échange Mathias donc requamaster vous verrez l'échange sur sa chaîne lui il l'a déjà mis en ligne depuis un petit moment euh pour si vous voulez savoir ce que je ce que je lui ai envoyé en en échange donc de mémoire je lui ai envoyé un booster rouge ou vert feuille draco feu un booster fantomolon Mewtwo un booster euh dragon par contre l'illustration je pourrais pas vous dire euh peut-être Mathias peut-être Mathias le booster je sais plus trop Mathias aurait quoi de ça je sais plus euh bon en D2 c'est pas important et euh un booster néogenesis Lugia voilà et en échange il m'a envoyé ce que je vais vous montrer plus une somme d'argent que je me garde alors je vais vous lire le petit mot qui m'a mis alors hello teddy voici comme convenu les deux boosters bah voilà il nous spoil voilà super merci bon voilà c'était contre deux boosters avec force cachée donc une série que je cherche par dessus tout on va dire dans le bloc ex bon à part espèce d'état et et tempête sable force cachée c'est ce que je préfère euh c'est ce que je préfère euh c'est mes recherches prioritaires ce fut un plaisir de conclure une affaire avec un pro du congélateur comme toi euh n'oublie pas de sortir le gosse 5 minutes avant le dîner ce soir à très vite pour de nouveaux appels de 2h30 bis Mathias Requamaster bon je sais que vous êtes curieux vous voulez certainement savoir pourquoi il fait avise à ça mais franchement ça serait un peu compliqué de vous expliquer mais bon c'est un délire qu'on a entre nous parce que lui habite dans le sud il fait bah il fait pas tout le temps beau mais il fait souvent beau au chaud voilà même l'hiver je pense qu'il fait plus il fait correct et bah nous euh moi j'habite euh bah en haut de Normandie hein donc euh bon c'est pas le nord nord mais bon on est quand même assez haut dans la carte quand même et bah il fait froid hein là il pleut enfin c'est une catastrophe et bon voilà vous comprendrez pourquoi il me dit ça c'est un délire entre nous je vous expliquerai pas plus que ça mais bon et voilà avec Mathias c'est vrai qu'on s'appelle pas souvent voire très peu en fait mais euh il y a des raisons à ça c'est juste que quand on s'appelle euh bah comme il le marque on reste 2h30 3h au téléphone et euh bah c'est compliqué dans une journée de pas de perdre 3h mais de passer 3h au téléphone euh euh voilà en tout cas super tip Mathias tu sais ce que je pense de toi donc ok merci beaucoup pour cet échange euh il m'a mis des bonus donc je vais vous les montrer il y a pas mal de cartes alors j'ai mis des bonus aussi alors je pourrais pas vous dire ce que c'était je m'en souviens plus donc c'est que des cartes euh Wiza donc que des communes hein j'ai déjà regardé commune pour commune peut-être je sais pas hein mais euh voilà que des cartes et au connaissant Mathias j'ai même pas regardé mais ouais au connaissant Mathias les cartes sont neuves allez c'est parti on a un Abra un Fantominus un Ponyta il y a aussi de l'édition 2 parce que comme il est rabbin il n'a pas mis que de l'édition 1 euh Topiqueur pardon Salamèche Machoke voilà hop je plaisante bien sûr je préfère préciser parce que il y a encore des boulets qui vont arriver dans les commentaires alors un Reptincel je pense que c'est ma carte euh la carte que j'aime le moins du set de base ce Reptincel je le trouve vraiment très laid je sais pas vous mais enfin le Reptincel est tellement charismatique que sur cette photo je le trouve enfin sur cette illustration je le trouve vraiment très laid le Carapus Stary un Lamentine Soporific une énergie feu et le Reptincel hop je les remets dedans en tout cas c'est des cadeaux qui font plaisir oui c'est clair bon j'ai toutes ces cartes évidemment hein mais c'est c'est pas un souci ça fait toujours plaisir d'avoir des superbes cartes comme ça et là on a du Fossil là avec un Hypocéan un Ammonita un Hypothramp un Psychocoac un Ramolos qui a été réédité dans c'était en Génération que ça avait été réédité euh Flagados j'adore cette carte je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé cette carte là très sympa euh Abo Kabuto et ouais c'est tout Hypocéan donc voilà donc je suis un peu déçu parce que je pensais qu'ils m'auraient mis le Dracofeu du set de base euh le Dracolos de Fossil tout ça mais bon je sais pas il a du oublier il a du les oublier c'est pas grave hein prochaine fois hop et donc les deux boosters qu'il m'a mis donc ils sont vraiment nickel et je suis super content je pense qu'ils vont même remplacer ceux que j'ai mis dans ma collègue perso à avoir parce qu'ils sont vraiment très beaux donc le premier celui-là je le voulais moins que l'autre mais euh Force Cachée je prends le Stilix le Stilix pardon voilà c'est le booster Force Cachée que j'aime le moins je sais pas pourtant j'adore le Pokémon mais je sais pas euh bon il est beau hein mais c'est pas mon préféré voilà donc super booster Force Cachée bah en France évidemment et le enfin vraiment celui-là j'ai craqué dessus directement le Anoctavie je pense qu'on peut dire qu'il est dans le top 5 dans mon top 5 des plus beaux boosters qui existent peut-être même le top 3 ouais il y a des beaux boosters dans le bloc enfin dans ex et wizard il y a des beaux si on prend que ex c'est clairement mon booster préféré ouais dans le bloc ex c'est mon booster préféré il y a rien de plus beau que celui-là toujours d'Octaly hein voilà dans la nuit avec la lune dans le fond enfin il est très simple mais hyper réussi, hyper joli voilà si on prend que bloc ex c'est mon booster préféré après avec wizard c'est un peu plus compliqué pour moi il veut dire que c'est le meilleur voilà si vous voulez lire donc un booster que je n'ouvrirai évidemment jamais voilà donc deux petits boosters force cachée donc grosso modo je lui ai changé quatre boosters contre ces deux boosters là et il a rajouté de l'argent tout simplement c'était logique rien que le booster Genesis que je lui ai laissé de Luga vaut pas ces deux boosters forcément mais ça en approche quand même en tout cas c'était un échange qui m'a fait beaucoup plaisir avec Mathias c'est assez rapide quand on fait un échange généralement il faut juste qu'on prenne le temps de faire cet échange donc voilà voilà pour mes achats échanges depuis un petit moment déjà donc là je ne vais pas vous mentir j'ai rien du tout en attente le prochain pokey achat je ne pourrais pas vous dire c'est quand mais j'ai rien acheté j'attends rien en ce moment il se pourrait que ça prenne un petit moment voilà en tout cas j'espère que ce petit pokey achat vous a plu alors qu'est-ce qu'il y a à l'échange et à la vente comme d'habitude les boosters Digimon je vais en garder quelques-uns j'aimerais bien que vous me disez si vous savez si c'est les vrais ou pas je pense que c'est les vrais vu les cartes je pense que c'est les vrais je peux échanger quelques boosters si ça vous intéresse vendre je ne sais pas plutôt échanger bon le petit bouquin je le garde je ferai au niveau des cartes tout est à l'échange tout est à l'échange ou à la vente voilà et les boosters par contre je les garde ils ne sont pas à la vente pas à l'échange ce sont mes boosters évidemment les cadeaux je les garde sinon toutes les petites cartes là même le Thor Tank tout peut partir à la vente ou à l'échange voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde ciao ciao